L'hectare de forêt, 5 campings situés au pied de la dune du Pila sont également partis en fumée. Ils avaient été heureusement évacués préventivement. Les dégâts sont également très importants, Jérôme, pour les propriétaires, mais aussi pour les vacanciers qui ont parfois tout perdu. Certains établissements sont détruits à plus de 90%. Anaïs Barre avec nos correspondants sur place. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Pour la première fois, il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Il découvre son camping carbonisé, ravagé par les flammes. Ce propriétaire filme désemparé son retour dans son établissement. Ce mobilhome n'est plus qu'un amas de tôles froissées. C'est la maison. Il n'y a plus rien à la maison. Son camping est totalement détruit, méconnaissable. C'était le sanitaire. C'était le corps, il était le corps. Stéphane Carrella ne s'attendait pas à autant de dégâts. Il a encore du mal à réaliser ce qu'il vient de découvrir. C'est inimaginable. Oui, c'est l'apocalypse. On ne peut pas imaginer qu'il y ait des choses qui se passent comme ça aujourd'hui. On pensait que ça allait s'arrêter avant. Au pied de la dune du Pila, le camping des Flos Bleus est lui aussi dévasté. La buvette calcinée. Les chalets, totalement partis en fumée, ne sont plus qu'un enchevêtrement de tôles et d'objets carbonisés. Ici et là, des tables de camping épargnées par le feu et quelques objets abandonnés à la va-vite lors de l'évacuation. En tout, cinq campings n'ont pas pu être sauvés par les pompiers. Avec des flammes hautes de plus de 10 mètres et des bonbonnes de gaz partout, le risque pour eux était trop grand. Comme en témoigne, ce reste de bouteilles explosées. Vous avez la poche entièrement flammée qui crée une véritable boule de feu. Et en plus, l'enveloppe, rupture de l'enveloppe, donc projection d'un morceau de métaux, des véritables laves, qui partent avec la vitesse, vous imaginez, liée à l'explosion. Face à l'ampleur des dégâts, les pompiers se félicitent surtout d'avoir pu éviter un drame humain. Oui, il y a une part de frustration, c'est certain. Mais fort heureusement, le bilan humain est vierge et quelque part, c'est ce qui prime dans notre logique opérationnelle. Ces gravats fumants et ces quelques flammes encore vivaces témoignent de l'intensité inouïe de cet incendie hors norme. Après une semaine de propagation, il suffit de prendre un peu de hauteur pour découvrir l'ampleur extravagante des dégâts causés par les flammes. Des centaines de milliers de pins ont été réduits en cendres. Le nuage de fumée a également été senti à plus de 400 kilomètres de là. Récit Marc de Chalvron avec Jacques Dubose et Martin Lavier. La teste de bûche vue du ciel. En marron, les milliers d'hectares de forêt brûlés sur cette photosatellite prise hier. Le résultat d'une semaine d'un incendie hors norme. Le même endroit avant le début des flammes. Une végétation intacte. Entre temps, le feu a fait son œuvre. On voit... C'est ce qui prime dans notre logique opérationnelle. Ces gravats fumants et ces quelques flammes encore vivaces témoignent de l'intensité inouïe de cet incendie hors norme. Après une semaine de propagation, il suffit de prendre un peu de hauteur pour découvrir l'ampleur extravagante des dégâts causés par les flammes. Des centaines de milliers de pins ont été réduits en cendres. Le nuage de fumée a également été senti à plus de 400 kilomètres de là. Récit Marc de Chalvron avec Jacques Dubose et Martin Lavier. La teste de bûche vue du ciel. En marron, les milliers d'hectares de forêt brûlés sur cette photosatellite prise hier. Le résultat d'une semaine d'un incendie hors norme. Le même endroit avant le début des flammes. Une végétation intacte. Entre temps, le feu a fait son œuvre. On voit ici l'impressionnante volute de fumée le 13 juillet, le lendemain du début de l'incendie. Des fumées qui ont enveloppé des villes à plus de 150 kilomètres des incendies, comme ici, à Périgueux. Sur le terrain, le feu continue de faire des ravages, comme ici, du côté de la teste de bûche. Ce matin, les pompiers éreintés étaient sollicités sans cesse par de nouveaux départs de feu. Feu très virulent. Assez compliqué. Le vent tournant, au déploiement du dispositif continuellement, c'est quand même assez dur à supporter. Plus de 2000 pompiers sont toujours mobilisés. Le feu progresse encore, certes, mais moins vite que les journées précédentes. On avait besoin quand même, et nos pompiers sur le terrain avaient besoin de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, on a quand même une accalmie. Ils le sentent, ça les encourage. Et je crois que demain, et s'il le faut, ils seront encore plus motivés, puisqu'ils savent que ce feu, on peut agir contre. Sur l'autre incendie, à 80 kilomètres plus à l'est, du côté de l'Andiras, 1300 hectares ont brûlé en 24 heures. Mais la calmie, là aussi, est visible. Les soldats du feu essayent d'étouffer les flammes naissantes, avec comme objectif prioritaire de protéger les maisons. des habitants sont venus leur donner un coup de main. Ils sont épuisés. Ça fait longtemps qu'ils combattent ce feu. La moindre des choses, c'est de les aider et puis de les remercier. Dans la région de l'Andiras, plusieurs quartiers de différentes communes ont dû être évacués préventivement, dont 2000 personnes, un sens inforien. Sachez qu'Emmanuel Macron est attendu demain en Gironde. Le président de la République se rendra auprès des personnes mobilisées. Emmanuel Macron, qui demande également au gouvernement ce soir d'augmenter les capacités d'action contre les incendies dans les semaines qui viennent. Ces incendies hors normes nécessitent des techniques particulières pour les combattre. On vous parlait hier de ces feux tactiques déclenchés volontairement par les pompiers. Coup de projecteur ce soir sur ces opérations de saignées le long des routes. À l'aide de tractopelles et bulldozers, toute végétation est enlevée sur des centaines de mètres. Reportage Hugo Puffnet et Marie-Louis Appliki. Un chantier pharaonique face à la forêt. Le long de cette route départementale, sur plusieurs kilomètres, des dizaines de pelleteuses, des bulldozers. Dans un immense nuage de poussière et de terre desséchée, il fabrique en fait un cordon sanitaire large de 30 mètres. Il détruise la végétation pour priver le feu de son carburant. En fait, on a décapé, on a enlevé la végétation, on fait un gros tas et ensuite on le met à côté pour que le bull, il le pousse plus loin. Créer une langue de terre battue, un pare-feu pour protéger juste en face de cette route les habitations de la teste de bûche. L'incendie menace à quelques mètres. Une partie de la route est déjà plongée dans un épais panache. Les pompiers doivent donc être réactifs. Ils guident les conducteurs d'engins, au plus proche, au plus urgent. Sous l'œil de la sécurité civile, sa mission, construire ce pare-feu géant long de 10 kilomètres. Alors ce pare-feu, il part d'ici, donc il suit tout le secteur est de la zone avec les engins qui travaillent juste derrière vous. C'est une lutte contre la montre, c'est une lutte contre les éléments qu'il faut essayer non pas de dominer, mais au moins de dompter et de canaliser pour réussir à éteindre les feux. Mais leurs tâches continuent aussi au cœur de la forêt. Exemple sur la piste 214, nous sommes conduits avec les pompiers dans une pinette calcinée. A priori, tout est sous contrôle, mais ces pins, dont certains continuent de brûler, sont un danger permanent. Il y a des branches qui tombent, il y a parfois, regardez, juste ici, des arbres entiers qui tombent. Alors évidemment, c'est très dangereux et en plus de cela, ils tombent sur la route résultat, nous sommes bloqués au milieu du bois près d'une demi-heure, alors que le feu reprend par endroit que d'autres pins s'effondrent. Les pompiers interviennent pour nous libérer, équipés de câblage et d'une tronçonneuse. Les pins qui s'écroulent, oui, c'est dangereux, surtout quand ils sont un petit peu, on va dire, en équilibre. C'est vrai que là, vous avez eu de la chance. Ce soir, les sapeurs sauveteurs de la sécurité civile continuent le nettoyage de cette piste, d'où le feu a commencé il y a maintenant une semaine. Et on va retrouver Francis Mazoyer à la test de bûche. Bonsoir Francis, la préfecture semble un peu plus optimiste qu'hier soir. Est-ce qu'on peut parler d'un début d'accalmie, Francis ? Oui, des autorités plus optimistes ce soir car les pompiers dans leur combat ont empêché le feu de progresser ici même à la test de bûche. Un bilan maintenu à 7000 hectares, un bilan provisoire, mais ce qui a joué en leur faveur, c'est la baisse des températures, moins 15 degrés par rapport à hier et une hausse sensible du taux d'humidité. Alors, un petit peu plus loin dans le sud Gironde à l'Andiras, le feu se développe moins rapidement également même si 2400 personnes ont été évacuées préventivement de deux villages et même si le bilan provisoire l'a fait état de 12 800 hectares détruits. Alors, ce soir, on annonce des orages secs, pas forcément de pluie, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Des vents à 40 km heure et Météo France n'annonce pas de pluie significative avant la fin du mois de juillet. Merci Francis, ainsi qu'à Patrick Wursthorn qui vous accompagne. Environ 2000 pompiers sont toujours mobilisés en Gironde pour lutter contre ces incendies. Des soldats du feu qui luttent jour et nuit sans relâche. Alors, après une semaine de mobilisation, dans quel état physique et psychologique se trouvent les équipes et comment sont-elles accompagnées ? Anne Guillep avec Vincent Bouffartic. Dans cette salle climatisée, ils reprennent des forces après des heures de bataille contre les flammes et la chaleur. Une salle des fêtes ouverte 24 heures sur 24. Ce kinésithérapeute vient soulager bénévolement les corps des sapeurs-pompiers endolori par des efforts éreintants. Ils arrivent avec des dos bien fatigués, bien contractés, donc je fais essentiellement des levées de tension et après quand il y a des blocages vertébraux mais des libérations vertébrales en fait au niveau de manipulation d'ostéopathie en fait. Voilà, c'est essentiellement ce que j'ai eu à faire depuis ce matin à part quelques entorses de cheville ou des choses comme ça. Ça déresse au corps et puis on a des courbatures, on a des ampoules, on a des courbatures, c'est les jambes qui flageolent, les épaules avec l'avance qu'on tient. Dans ce poste médical, un médecin et des infirmières sont là pour soigner les ampoules, les troubles oculaires ou les problèmes respiratoires liés aux fumées. Alors nous avons des lipicots du coup pour accueillir les pompiers pour qu'ils puissent se repreuser, s'hydrater et s'oxygéner si jamais il y a des intoxications. Les traits tirés, ils se restaurent au calme, conscients que le repos est indispensable, ils ne dorment que quelques heures par nuit. Au départ, on va dire entre guillemets qu'on est frais et en fait au bout de deux jours c'est là qu'il faut faire attention justement parce qu'en fait oui la fatigue se fait sentir et du coup c'est là qu'on a pu faire attention au feu, aux accidents. On a des coups de chaud, on a eu des malaises, on a un collègue qui a eu un malaise et s'est mis à vomir un coup de chaud, il a fallu le remettre ici. Si besoin, une aide psychologique est proposée aux sapeurs-pompiers très éprouvés par ceux qui le vivent face à cet incendie monstrueux. 22 ans de pompiers, je crois que c'est la première fois que j'ai eu aussi peur de ma vie. et pourtant j'ai fait beaucoup de choses et là vraiment j'ai eu très peur. Toute la journée, des dons de nourriture arrivent ici, un élan de solidarité de la population pour soutenir ces soldats du feu venus de toute la France. En Gironde, ce sont donc plus de 20 000 hectares de forêts qui ont brûlé près de deux fois la superficie de Paris.